Vous m'en avez voulu l'année dernière, mais cette fois-ci, je fais cette vidéo. Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Calendrier de l'Avent, on est sur une vibe très youtubeuse beauté. Noël avant l'heure, changement d'horaire, coucouning, j'ai mon petit plaid, mon petit matcha. Dans cette vidéo, je vais tester des calendriers de l'Avent, du moins cher au plus cher. Alors, il existe encore moins cher et encore plus cher, mais j'ai pris vraiment des calendriers que je trouvais très intéressants. Vous allez trouver ça trop bizarre, mais personnellement, j'aime les calendriers de l'Avent, mais je ne suis pas la plus grande fan des calendriers de l'Avent. Genre, si je n'en ai pas, d'ailleurs, j'en ai rarement. Je n'ai pas été habituée à ça, mais j'ai une grande passion pour les vidéos calendriers de l'Avent. Donc voilà, voilà pourquoi je la fais. J'ai mis une petite ambiance, c'est vraiment très cliché, mais je ne sais pas, là, j'ai envie que ce soit Noël. C'est bon, changement d'heure, il est chiant jusqu'à que ce soit Noël, vous voyez ce que je veux dire ? Sachez qu'il y a des calendriers que j'ai achetés et des calendriers que j'ai demandé à des marques. Il n'y a pas du tout une marque qui m'a dit Andy, est-ce que tu peux faire une vidéo là-dessus ? C'est plutôt moi qui ai envoyé des petits mails en mode « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir votre calendrier de l'Avent ? » parce que j'ai envie de tourner une vidéo un peu spéciale. Il y a aussi des marques qui ont dit non, donc du coup, j'ai acheté leur calendrier. Mais de toute façon, ça ne change absolument rien, à mon avis. Notre premier calendrier de l'Avent est à 19,90€, et c'est un calendrier de l'Avent garnier. Je vais donner mon avis sur quelque chose, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose, mais je trouve qu'un calendrier de 12 cases, c'est trop décevant. Genre, autant rien avoir. Enfin non, j'abuse, mais je trouve que c'est quand même beaucoup moins satisfaisant qu'un calendrier 24 cases. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on va tester le garnier. Pourquoi tout est en allemand ? Il y a un petit souci quelque part là. Tout est en allemand dans mon calendrier. Ah d'ailleurs, il est à 19,95€, je me suis trompée. Et j'aimerais bien voir pour combien est-ce qu'on en a de produits à l'intérieur, parce que c'est quand même le plus important. On n'a absolument pas de détails. Personne nous dit. Mais bon, écoutez, on a 12 masques en tissu en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a pour moins cher que notre argent, parce qu'on sait très bien que les masques en tissu, ça coûte cher. J'espère que c'est pas ce que je suis en train de penser, parce que sinon je vais être quand même très déçue. Ah non, franchement c'est trop décevant. On commence cette vidéo sur une mauvaise note. En plus j'adore le garnier, mais là ça me déçoit. Il faut quand même que je sois indulgente par rapport au prix. Parce qu'il est à 19,90€, mais là pour moi c'est... Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est juste une boîte, d'ailleurs le truc il est plié, où tu sors un nouveau masque chaque jour. Là on a un masque pour les yeux. Putain, tout est en allemand. Mais Zalando, pourquoi ils vendent des trucs, c'est même pas écrit en français ? C'est sur le Zalando français que j'ai commandé ça. Un masque tissu réparateur, masque vitamine C, masque hydratant reculpant. Là on a un autre masque pour les yeux. Tissu gélifié. Masque pour les yeux, masque pour les yeux, encore. Le même masque, acide hyaluronique, gélifié, vitamine C, hydratant rééquilibrant, et le dernier, hydratant reculpant. C'est sûr que pour 19,90€, si on regarde les produits, on sait très bien qu'on en aurait pour beaucoup plus cher si on avait acheté ces masques tout seul. Mais, désolée, je suis un peu déçue quand même. On a deux fois les mêmes masques, on galère à retirer le truc, c'est cool, mais c'est quand même pas le calendrier de l'avent de l'année. Voilà mon avis sur ce calendrier de l'avent. Je pense qu'on peut passer au prochain. Prochain calendrier ! Le calendrier Yves Rocher ! Celui-ci est au prix de 44,99€. On a un step-up là. Et il a une valeur de 113€. Apparemment, il y a 8 produits en format standard, et 13 produits voyage, et 3 échantillons. Alors sincèrement, je le trouve très beau. Il est vraiment joli, avec les reflets un peu irisés comme ça. Très à l'image de... d'Yves Rocher. Ah ! Il est super beau ! Je suis contente de redécouvrir un peu leurs produits, parce que j'ai rien acheté depuis des années. Je me rappelle, à l'époque, j'avais fait un caprice une fois à ma mère. J'avais une lubie très gênante, c'est que quand j'allais chez les gens, j'allais dans leur salle de bain, et je regardais les produits qu'ils avaient. Parfois même, mais je vous parle de ça, j'étais très très jeune. Moi, je faisais genre que je voulais aller aux toilettes, et je priais pour que les toilettes soient dans la salle de bain. Comme ça, je pouvais utiliser un de leurs produits pour vous dire à quel point je suis une malade de skin care et de produits de cosmétiques depuis toujours. En même temps, ça fait 10 ans que j'ai cette chaîne YouTube, donc on sait pourquoi. Bref. Et un jour, je suis... C'était chez ma cousine, je crois. Et je teste le mascara, je crois qu'il s'appelle genre sexy pulpe, d'Yves Rocher. Et après, j'avais fait un caprice à ma mère pour l'avoir. Elle ne voulait pas que je l'achète, donc je l'avais acheté en secret. Enfin bref. Et c'est, je pense, le dernier produit que j'ai testé de chez les Rocher. Voilà. Donc, du coup, ça se présente comme ceci. Il y a plein de cases. Pendant que je me préparais avant cette vidéo, j'étais en mode, est-ce qu'on ouvre toutes les cases ? Est-ce qu'on ouvre trois cases par... Je ne sais toujours pas. Donc, je pense qu'on va ouvrir au fur et à mesure. Et si c'est trop long, j'en ouvrirai un petit peu moins. Première case. Nous avons une crème pour les mains au litigivré. C'est petit, mais c'est une crème pour les mains. Donc, je pense que ça, c'est un full size. C'est bien de commencer sur une bonne note, je trouve, avec les calendriers de l'avant. C'est plutôt cool. Ensuite, nous avons un soin réparateur sans rinçage, cheveux... Je ne sais plus parler. Un soin réparateur sans rinçage, cheveux secs et abîmés. Ça, ça doit être une miniature, je suppose. Plutôt cool. Shower gel. Un gel douche à l'avoine. Pareil. Petit format, mais je trouve que ce n'est pas des petits formats radins. Parce que vraiment, les petits formats radins, tu as l'impression d'avoir des échantillons. Et c'est un peu horrible. Donc là, c'est bien. Ah, quand on parle d'échantillons, vous voyez ça. C'est normal qu'il y en ait dans les calendriers, il n'y en a pas 150. Mais ça, en vrai, tu es un peu déçu. Mais après, il y en a quand même sur un calendrier à moins de 45 euros. Donc là, déjà, moi, je suis contente. Là, on a un gel crème hydratant pour le visage. En vrai, c'est un bon format pour tester. Parce que je pense que là, tu peux quand même l'appliquer au moins 5-6 fois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un rouge à lèvres ? Rouge. Pour Noël, c'est OK. J'aime trop l'odeur des rouges à lèvres. Ça me rappelle ma grand-mère. J'adore. Bon, par contre, la case n'est pas du tout adaptée. Beaucoup trop grande. Un gel douche pour les peaux sèches au karité. Pareil, format mini, mais quand même assez généreux parce qu'on a quand même 30 ml. Moi, je trouve ça super bien pour un calendrier de l'avant. Je vous ai tout spoil. J'espère qu'il n'y a pas un calendrier que vous comptiez acheter. Eau de parfum. Verte envolée. OK. On va sentir ça ensemble. J'ai peur que ce soit un truc sans bouchon. Ah oui, voilà. J'aime pas du tout. C'est pas trop mon truc. Bon, ça sent le frais, mais je crois que j'aime pas trop ce genre d'odeur. Crème pour les mains. Masque réparateur pour les pointes. Eau micellaire démaquillante. Peau normale à mixte. Lait pour le corps. Pareil, ultra. 50 ml. Yves Rocher, Yves Rocher, c'est plutôt pas mal. Shampoing cheveux normaux à sec. Pareil, grave généreux. On va ouvrir la 23 et 24. 23 gel douche litchi givré. On l'a déjà eu celui-là, je crois. J'aime pas trop avoir deux fois les mêmes produits. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après, c'est peut-être personnel. Et 24, qui est censé être la meilleure case, on est bien d'accord. Un mascara. Mascara volume en édition limitée. Franchement, c'est cool. Parce que là, il est vraiment très gros. Il y a 7,8 ml à l'intérieur. J'aime bien Yves Rocher. Bah voilà. Je crois que je vous aime de nouveau. J'ai bien aimé ce calendrier de l'Avent, honnêtement. Pour le prix, je trouve ça quand même cool. Ça reste abordable, parce que là, vous allez voir dans cette vidéo qu'on en a des carrément pas abordables. Ça reste abordable, mais sans que ça fasse ras. Comme certains calendriers de l'Avent, faut être honnête. Celui-là, t'es vraiment content de l'ouvrir. Enfin là, en tout cas, moi, j'ai grave kiffé l'expérience. Donc, le calendrier de l'Avent Yves Rocher, je vais aller. Prochain calendrier de l'Avent, nous allons tester celui de chez L'Occitane. Alors L'Occitane, j'adore le calendrier de l'Avent, faut le savoir. On va tester celui de cette année. Il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une DA un peu de Noël, mais qui sort du genre vert et rouge, coffré aux 24 merveilles. Et là, on step up au niveau du prix. On est à 129 euros. En termes de valeur, on est à 199 euros. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas que la différence soit monstrueuse non plus. Après, l'Occitane, je sais qu'ils ont des packaging en verre pour certains produits, etc. Donc, je pense qu'il y a des choses où, à un moment, tu peux pas non plus faire une différence de fou. Mais c'est vrai que l'avantage sur certains calendriers, c'est que c'est vraiment beaucoup moins cher que sa valeur. On va voir ce qu'il vaut. J'ai hâte. Avant, j'aimais pas Noël. Et depuis que j'ai fait des vidéos sur Noël, j'adore Noël. Enfin, j'adore la vibe de Noël. Bref, on va essayer de l'ouvrir sans le casser. J'adore. Première case, nous avons un masque tissu lumière instantanée. Faut pas avoir acheté le calendrier d'avant-garnier juste avant, parce que bon, ça fait beaucoup de masques pour un seul visage. Trois testés. J'ai jamais testé celui-là. Deuxième case, une huile de douche corps. Elle est incroyable, celle-là. En petit format. Numéro 3. J'aime bien le principe des tiroirs. C'est plus pratique que les cases. Mousse nettoyante à l'immortel. Alors ça, par exemple, je sais que c'est une gamme qui coûte vraiment très cher. Et je trouve que là, le format, on a 14 millilitres. En vrai, ça va pour un format visage. Mousse en crème nettoyante. Par contre, là, je suis choquée parce que sur les trois cases, il y a deux produits que je connais pas, alors que j'ai l'impression que je connais tout l'Occitane. Ok, mais il faut quand même que je me dise qu'on a payé là 129 euros pour avoir un calendrier. parce qu'il faut les lâcher, les 129 euros pour un calendrier de l'Avent. Quand tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, après, tu peux le voir sur le site. Mais le but, c'est pas de voir. Il faut lâcher. On a un savon. Ça, c'est toujours un peu le truc qui me déçoit, en vrai. C'est toujours pratique. Je le mets dans ma salle de bain, mais c'est toujours un peu déçu du savon. Il faut le dire. Voilà, je le dis, je le dis. Alors, ça, j'adore. Huile, ongles et cuticules, 7,5 millilitres. Ça, ah, ok, il faut le dire. Je suis agressive. Ça, j'adore ce genre de produit et je ne savais pas que l'Occitane faisait ça. Ah, j'adore. Ça, j'adore. Ça, dans le sac à main, c'est trop pratique. Numéro 7, on a encore un produit à l'immortel. Je suis choquée parce que les produits à l'immortel, ça coûte très cher. Soins proactifs, eau enrichie. Ah, c'est une eau pour le visage. Ah, ok, c'est comme un petit gel avec la texture de l'eau. Le produit est quand même assez grand, même si à côté de ma tête, il a l'air minus, mais il y a 30 millilitres. Donc ça, c'est cool. Là, on a un mini. C'est un sérum à la reine blanche. Ça, c'est vraiment un mini mini, là. Échantillon. Wow, c'est énorme. Un gel douche parfumé par bottine. J'aime trop les noms. Donc là, il y a 75 millilitres. Ça, c'est un gros produit. Trop cool. Un set manicure. Un peu déçu. On a juste une lime avec un petit bitonio, là. Un petit bâtonnet. J'aime moins Ah là, je suis contente. Une crème pour les mains, 30 millilitres. C'est la gamme Carité. Ça, trop, trop bien. Un full size. C'est la meilleure crème chez L'Occitane. Franchement, les crèmes pour les mains, c'est trop, trop bien. Un soin jeunesse. C'est une émulsion. Toujours à l'immortel. Je suis choquée que L'Occitane ait mis l'immortel là-dedans. Vraiment, je suis choquée. On va ouvrir la 23-24. 23. Oh non, je suis un peu déçue. Enfin, je ne suis pas déçue pour le truc. Je suis déçue parce que c'est la case 23. C'est un cube de bain effervescent. Hum, ça sent bon par contre. Et la 24. Oh ! Mais un énorme baume pour le corps. 100 millilitres à l'amande. Je sens à travers la gamme amande. Ok, trop contente. Ça par contre, trop positif parce que c'est vraiment le plus gros produit qu'on a ouvert depuis le début. Donc je suis très contente. Ce calendrier de l'Avent, L'Occitane, sincèrement, je valide. Quelques petits échantillons, etc. Bon, de toute manière, je pense que c'est dans tous les calendriers de l'Avent, pareil. Mais il est très beau. Il y a des super bons produits. La gamme à l'Immortel, elle est incroyable mais elle est très onéreuse donc je trouve ça vraiment cool d'avoir la possibilité de les tester dans les calendriers. Plutôt très satisfaite, je valide. Ensuite, on passe au calendrier de l'Avent Sephora à 149,90€. Il y avait un calendrier de l'Avent Sephora Collection. Je ne sais pas vous mais je préfère largement avoir un Sephora avec plein de marques dedans donc j'ai choisi celui-là. Ok, ah, attendez. Les valeurs des produits, je sais quoi, je vais oublier. Quand je vous parle de différence, après, je sais que Sephora ils ont beaucoup plus la possibilité de faire ça parce qu'ils ont plein de marques mais là, il est à 149,90€ et la valeur réelle est de 420€. J'ai traduit le vrai. Ah ! C'est un 12 cases. C'est un 12 cases. Oh, je pensais que c'était un 24 cases. Attendez, parce que là, dépenser 150€ pour 12 cases, j'espère qu'il y a les dingues à l'intérieur. Apparemment, il y a quand même 10 produits en full size de ce que je lis. Ah mais non, c'est pas du tout un 12 cases ! Il y a deux étages, je ne les avais pas vus. Je suis rassurée. Ok, premier... Premier. Oh ! D'accord, Sephora. On commence bien. Une palette Natasha Denona. Alors, c'est une mini palette mais si vous connaissez les prix des produits Natasha Denona, vous êtes très contents de recevoir ça. J'aime beaucoup. En plus, les fards, c'est très Noël et pas trop difficile d'utilisation. Enfin, c'est pas une palette bleue. Numéro 2, full size. Il y a 50 ml. Un démaquillant à l'avoine de la marque The... Je ne sais pas comment elle se lit, cette marque. Je vous laisse lire. Voilà. Ok, trop bien. Vous savez que cette marque, j'ai genre plein de produits que j'ai reçus et je n'ai jamais testé. Dites-moi si je dois tester. Ça m'attend patiemment dans mon tiroir. Ok, une miniature Nars qui est le blush orgasm. C'est ça. Le blush orgasm. Alors, c'est vraiment une miniature miniature. On pourrait se dire, bon, c'est un peu abusé mais par contre, moi, je trouve ça extrêmement pratique pour mettre dans son sac à main. Je fais juste un... Moi, j'aime beaucoup. Après... Numéro 4, un vernis de la marque Manicurist que j'aime bien mais du coup, il faut avoir la machine, etc. pour l'utiliser. C'est du semi-permanent. Ça tient un petit peu moins que du vrai semi mais c'est très facile à enlever et appliquer. Enfin, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est bien parce que c'est une teinte d'hiver donc plutôt cool mais juste, il faut avoir la machine, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu déçus en mode, ah, mais du coup, là, il faut que j'achète tout le reste. Numéro 5, c'est un gros truc. On a des masques pour les yeux. Décidément, après cette vidéo, je vais vraiment avoir une nouvelle peau. J'aime beaucoup leurs masques pour les yeux et en plus, ils n'auraient pu mettre qu'une seule paire. Ils en ont mis deux donc je trouve ça plutôt généreux donc c'est cool. Numéro 6, on a un produit de la marque RMS. Un rouge à lèvres ou un baume. Ok, pourquoi pas. En plus, c'est une teinte rosée naturelle donc je pense que ça va un peu à tout le monde. Oh, une eau de parfum. Ah, c'est 7 ml mais déjà, on a un petit packaging qui va avec donc c'est une petite expérience en plus même si le parfum n'est pas grand. Ah, ouais, franchement, c'est cool. Ah, ça sent bon. Et faire ça, j'ose même pas imaginer à quel point ça coûte cher donc très sympa. Ouh, le numéro 10, il est assez lourd. Qu'est-ce que c'est ? Mais non. Un gua sha avec un masque peau neuve de la marque Seasonly. Alors, je comprends pas le combo mais j'adore le concept. Ils auraient pu mettre juste un gua sha. Franchement, ça c'est trop bien. Là, on a un produit Rare Beauty. Ça c'est très cool. Liquid eyeliner matte. Tout noir. Trop, trop bien. Ok, là, on passe au deuxième étage donc je pense que je vais choisir au hasard. J'ai la case 16 qui est très lourde. Une bougie de la marque Néon. Néom. Ouh là, ça sent par contre, ça sent un truc que j'aime pas. Ça sent la lavande mais là en bougie, je crois que j'aime pas trop. Mais c'est cool. Et puis c'est beau. Ah, c'est une bougie pour dormir. Ok, trop bien. Je vais prendre la case 21. Crème pour le corps de la marque Rituals. 70 ml. Pareil, très généreux. Je suis choquée de ce calendrier. Ok, maintenant, on fait 23-24. On arrête de rigoler. C'est plus drôle. Un produit Guizou. Une mini huile pour les cheveux. J'aime beaucoup les produits Guizou. Enfin, j'en ai pas testé beaucoup mais j'aime bien. Et la numéro 24. Une palette. On a... Oh non, elle est toute... Oh non. Oh le désastre. On a une palette Anastasia. Sauf que j'étais en mode ok, je l'ouvre et en fait, genre les fards sont là et ça s'est décollé. Mais bon bref, si on oublie ça, la palette est trop belle. Est-ce que c'est une palette qui existe à la vente ? La Glam To Go. Je suis pas sûre de l'avoir déjà vue. J'aime beaucoup les teintes. C'est quelque chose que je peux utiliser tous les jours et surtout, une palette Anastasia, ça coûte très cher. Là, honnêtement, j'ai pas ouvert toutes les cases. Il en reste quelques-unes mais voilà, on a compris. Je suis très surprise du calendrier parce qu'on a des full size. On a des produits qui coûtent cher. On a de tout. Genre là, à chaque case, j'étais trop contente. Je crois que pour l'instant, c'est mon préféré. J'adore. Voilà. Prochain calendrier, nous allons tester celui de chez Lancome. Il est très, très beau. Celui-ci est à 169 euros sur le site de Sephora. Oh ! Valeur réelle, 425 euros. Pas mal. Oh ! Mais je suis choquée. Mais c'est sublime. Regardez comme c'est beau. Là, on voit qu'on est chez Lancome. C'est trop beau. Là, quand on compare avec celui de chez Sephora qui est à 20 euros moins cher, on a une grosse différence de packaging. Après, il faut que les produits suivent. Ok, première case. Tout est emballé. C'est cool. L'eau de parfum, la vie est belle. 10 millilitres. C'est plutôt pas mal. Numéro 2. Où es-tu ? Juste là. La crème Lancome Hydrazen. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette gamme. Il y a 15 millilitres. Je trouve ça plutôt pas mal. Là, l'Hydrazen, je sais que c'est une gamme qui a un certain coût quand même. Et d'avoir la crème, trop bien. C'est un peu galère à récupérer. La crème Renergie Peptide Cream. Est-ce que je dois vous la présenter ? Je crois que là, c'est bon. J'en ai déjà assez trop parlé. 15 millilitres. C'est grave généreux. 4. Un petit parfum. J'adore parce qu'ils font des miniatures, mais c'est le vrai parfum en miniature. Ah, le 5, c'est un petit tiroir. Je rêve ou c'est un mascara ? Wow, mais c'est ouf ! Un mascara Hypnose qui est trop bien. Le packaging, je l'aime tellement. Il est trop luxueux, ce packaging. Il est trop ouf. 6. Un rouge à lèvres. Le rouge absolu. Un beau rouge bien foncé. Trop beau. C'est une miniature, mais pareil, une miniature quand même cool. 7. C'est encore un tiroir. Ah, encore un autre rouge à lèvres. Un petit peu plus rosé. J'aime pas trop le fait d'enchaîner avec deux rouges à lèvres. Je suis vraiment machieuse, mais je me mets dans l'expérience client quand t'as vraiment payé cher ton calendrier. J'aime pas trop enchaîner. Il suffisait juste d'inverser avec deux autres produits. Absolue rose, lotion tonique, éclaircissante et revitalisante. Lancôme, pareil, grave luxueux, ce petit packaging. J'aime beaucoup. Et on a toujours 50 ml. Un lait Galaté Confort. Pareil, 50 ml. En fait, là, je me rends compte. On a grave des produits différents, mais les packaging sont plutôt pareils. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le même format. Et du coup, t'as l'impression d'un peu ouvrir les mêmes choses alors que c'est pas le cas. Bon, là, on est arrivé au numéro 13. Donc, je vais choisir au hasard 19. Oh, pas mal. 50 ml du lait de parfum de La Vie est Belle pour le corps. Ça, j'aime bien. Surtout si c'est ton parfum. T'es trop content d'avoir tout ce qui va avec. On va ouvrir la 21. Elle est à moitié ouverte. Ah bah, on a la crème parfumée pour le corps. Idole, même principe. 23, on a un rouge à lèvres qui est déjà ouvert. Il a juste déclipsé. Là, c'est un rouge à lèvres un peu rouge foncé. C'est un peu dommage parce qu'on a déjà eu ce genre de teint dans les cases précédentes. Mais par contre, le packaging est dingue et c'est un full size. Et 24, la case est trop belle. Ah ouais, non, ok. Ils ont pas blagué. On a le Advanced Genifique concentré activateur de jeunesse. Et pour l'avoir ici, c'est le format réel. Ce produit est ouf. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a des trucs qui sont un peu redondants, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment luxueux. Je sais pas si vous voulez l'offrir ou quoi. Mais là, on est vraiment sur un calendrier de l'Avent luxueux qui fait plaisir, qui est très beau avec des bons packaging. Je valide. Est-ce que je vais tout valider dans cette vidéo ? Non, j'ai pas validé Garnier. Mais je trouve ça plutôt cool. J'ai bien aimé. Prochain calendrier. C'est très drôle parce que celui de Lancome était à 169 euros et celui de Typologie est à 169,90 euros. La valeur est de 339 euros. Je le trouve très beau, très épuré. Ils ont pas fait un truc trop Noël. Ok, ça souffle comme ça. C'est assez basique. Peut-être qu'effectivement pour combien on a dit ? 169,90. On aurait aimé quelque chose d'un petit peu plus... Waouh ! Mais après, c'est aussi à l'image de Typologie. C'est tout est très épuré, très simple. Première case. Un sérum visage nourrissant de 15 millilitres. Je crois pas. Ensuite, on a une crème contour des yeux peptide et ridule. Pas mal parce que ça, pour le contour des yeux, on en a pour pas mal de temps. 15 millilitres toujours. C'est vrai que c'est vraiment simpliste. Après, si t'aimes la skincare et t'aimes Typologie, t'es très content de recevoir ça. Là, on a un sérum huileux pour les peaux mixtes à grasse. Je crois que ça, c'est un petit format. On a 8 millilitres. Donc, c'est vraiment un mini-mini. Mais c'est cute en vrai. C'est un sérum, donc t'as quand même plusieurs utilisations là-dedans. Et à chaque fois, on a double packaging. C'est pas juste le produit, c'est aussi le packaging qui l'entoure. Baume à lèvres à 9 ingrédients. Ça, j'adore ce produit. Et on a 15 millilitres. C'est vrai que le fait d'avoir ce double packaging, qui est le packaging du produit dans la case, ça rend l'expérience encore plus produit réel. Donc, c'est pas mal. On a une crème visage 9 ingrédients. En revanche, là, on a toujours les mêmes packaging, je pense. Ouais, c'est encore le même packaging. C'est cool, mais c'est vrai qu'en termes d'expérience, t'as pas 15 produits différents. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis. Ça reste les mêmes formats, donc t'as un peu l'impression de recevoir tous les jours la même chose, même si c'est pas le même produit. Pour un, je rappelle, un calendrier à 169 euros. Bref, ok, donc une petite crème visage. Et en même temps, il y a tellement de produits typologiques, comme ça, tu peux tout tester. J'essaie de baiser le pour et le contre. Une huile à lèvres, ça, ça me fait plaisir. Une huile à lèvres teintée, celle-ci, j'essaie de voir s'il y a une teinte, la 4005. Là, on a le sérum poche et cerne, toujours ce même petit format de 8 millilitres. Je trouve que c'est un peu moins fun ce calendrier de l'avant, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est vrai qu'il y a pas 15 000 couleurs, après c'est totalement la DR de typologie. Attention, ne l'oublions pas. Mais je trouve qu'il est pas hyper fun. On va ouvrir maintenant 23-24. 23, un sérum visage ride et ridule. Ok. Et 24, qui est vraiment la case la plus grande, a un vrai format donc de 30 ml et c'est l'huile visage de nuit. Ok. Donc la différence c'est qu'on a un vrai format. C'est grave cool, là on a un vrai produit donc c'est vraiment top. Mais, désolée mais je suis pas... Pourtant j'adore typologie, j'adore leurs produits. Mais c'est vrai que ça manque un peu de format réel et il est quand même assez onéreux, 170 euros quasiment. Un peu déçu j'avoue. Mais en même temps les produits sont vraiment bien donc si vous voulez tester typologie, c'est cool parce que vous pouvez tout tester quoi. Prochain calendrier, je viens de voir ma liste. Je suis très contente parce que c'est le... Mais quand je vous dis le calendrier que je voulais le plus tester bizarrement parce que c'est pas le plus cher. Celui-ci est à 200 euros et c'est le Charlotte Tilbury. Ma marque préférée de make-up si je peux dire ça comme ça. Oui, je crois que je vais le dire. Il a une valeur de 287 euros et nous on le paye 200 euros. Donc, la différence est pas énorme. Là on l'a bien vu sur par exemple le calendrier Sephora. Encore une fois pour moi Sephora ils ont la possibilité de le faire et d'autres marques non. Quand on compare ça a quand même rien à voir. Ça typiquement pour le coup c'est le genre de calendrier que je pourrais m'acheter pour ma consommation personnelle. Donc il est dans une big boîte. Ah ok, il est dans 50 boîtes le mec. Dans du plastique, beau. Moi dès qu'il y a trop de plastique ça m'irrite. Regardez comme il est très beau. Oh putain non me dis pas ça. Attends quoi ? Non pas toi Charlotte Tilbury je t'en supplie. C'est un 12 cases ? Ah non je suis déçue là. Premièrement il n'y a pas de numéro et en plus c'est un 12 cases. En plus je l'ai payé 200 euros. Je ne l'ai pas payé mais vous avez compris. Et il vaut 287 euros. Alors certes on gagne quelque chose dans cette histoire mais quand même quand même quand même quand même quand même Ouvrons notre première case au hasard on va faire dans l'ordre il y en a 12 on va tout ouvrir. C'est un long tiroir. Nous avons une miniature de gloss. J'adore ce gloss mais là c'est une teinte que je ne connais pas c'est Walk of No Shame. Ok pourquoi pas c'est pas un full size mais c'est quand même un je l'ai aussi dans ce format là moi. Le deuxième on a ah oui ils ont quand même fait un petit faux fond donc c'est plutôt cool ça fait un peu plus travailler. On a le sérum Magic Serum qui est très cool un format mini donc un 8 ml on a le Beauty Light Wing donc highlighter qui est incroyable format mini bon pareil c'est des formats mini il y a 5000 litres mais vraiment c'est un highlighter genre c'est pas un fond de teint donc vous en avez quand même pour pas mal de temps. Là on a la Magic Lip Oil je n'ai jamais testé ce produit je ne savais même pas que ça existait oh j'adore ça sent trop bon et c'est une petite bille au bout mais Charlotte Berry elle me séduit peu importe ce qu'elle fait et j'aime beaucoup on a le mascara Pilotalk on n'a pas le nombre de millilitres mais bon c'est un mascara miniature là on n'a pas fini donc je vais pas trop juger mais malgré tout je suis un peu déçue parce qu'on a que enfin je sais pas payer 200 euros là pour l'instant j'ai que des miniatures alors oui les produits Charlotte Berry sont chers donc t'en as quand même pour ton argent mais malgré tout là c'est un peu déçu quoi nous avons en miniature le crayon pour les lèvres Lip Cheat donc toujours en miniature la tente a l'air cool j'ai jamais testé celui-là pourquoi pas là on a un crayon pour les yeux marron plutôt cool je crois que j'ai jamais testé les crayons pour les yeux Charlotte Berry donc on va tester ça pareil en miniature là ça me plaît un peu oh on a une miniature du pinceau fond de teint enfin c'est un miniature mais en vrai ça change rien genre le pinceau est le même c'est juste que l'embout est plus petit mais plutôt pratique en vrai pour faire son teint ah un full size on a un rouge à lèvres de la teinte Glowing Gen c'est vraiment les teintes basiques et Charlotte Tilbury font très bien très bien les rouges à lèvres le packaging est vraiment cute donc c'est un full size nous avons le blush Matte Pilotol je crois que j'ai jamais testé en matte liquide pareil une miniature deux dernières cases on a la crème Magic Cream il y a quand même 15 ml donc ça c'est cool c'est pas un mini mini produit j'adore cette crème elle est dingue vraiment dingue et on a je pense que c'est un full size non ? ouais 34 ml je pense qu'ils se vendent en 34 ml et on a le spray du coup fixateur airbrush flawless setting spray c'est du coup un peu la dernière case vu que c'est la celle en bas à droite je suis grave déchue en vrai je sais pas si je suis déchue objectivement ou si c'est juste parce que je m'attendais à un truc de ouf mais déjà le fait qu'il y ait 12 cases alors oui j'ai pas vérifié j'ai pris un calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury je prends le calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury mais 12 cases il y a pas les chiffres et on a deux full size qui sont pas non plus les full size de l'année genre on aurait aimé avoir d'autres produits je pense en full size genre un spray fixateur c'est bien mais bon voilà on se comprend en termes de rapport qualité prix je valide pas trop mais en même temps j'adore les produits et j'adore Charlotte Tilbury mais je suis déçue je suis vraiment déçue notre dernier calendrier de l'Avent est un calendrier de l'Avent Dior celui-ci coûte 600 euros je n'ai jamais vu de calendrier aussi cher enfin j'ai jamais pu en tester petit bémol je suis un petit peu déçue mais on a pas la valeur exacte des produits à l'intérieur donc ça va être un peu la surprise je sais pas du tout à quoi m'attendre j'ai pas lu de descriptif on va voir waouh ok alors il est magnifique bon il faut que je pense que vous pouvez pas capter tous les détails en vidéo mais là c'est en relief c'est sublime c'est ultra qualitatif la matière est ouf voilà après le design est assez sain on a des cases assez basiques là je rappelle quand même que c'est un calendrier à 600 euros donc on va être intransigeant c'est vrai qu'il est assez basique quand même alors on a deux choses on a le produit premièrement l'eau de parfum j'adore en miniature je vais voir ce qu'il y a marqué là-dessus avant de donner mon avis je pense que c'est un petit descriptif du produit il y a deux petits journaux dedans il y en a un qui s'appelle calendrier de l'Avent le jardin royal Dior vous invite à célébrer les fêtes de fin d'année au coeur du jardin de l'Éturville le jardin parisien préféré de monsieur Dior etc etc ok c'est dans toutes les langues et on en a un qui s'appelle le 30 montagnes calendrier de l'Avent en édition limitée et là du coup oh my god je vais pas me spoil je crois que c'est le descriptif de chaque produit qu'il y a à l'intérieur ok bon on commence sur une miniature d'un parfum pourquoi pas on va voir ce qu'on dit la suite nous avons une miniature de rouge à lèvres oh ça c'est pas terrible par contre je sais pas si vous allez voir il est taché on dirait qu'il y a quelqu'un qui l'a utilisé c'est un rouge à lèvres mat je pense bon c'est un rouge très très beau c'est le basique 999 de chez Dior il est magnifique celui-là j'attends de voir quelques cases avant de me prononcer numéro 3 plus grande case déjà ah une bougie de la collection privée en bre nuit le parfum préféré de Jérémy ça sent Jérémy de 2018 notre rencontre cette odeur c'est notre rencontre vraiment j'adore et pour le coup c'est une bougie de la collection privée certes elle est petite mais elles sont vraiment très très jolies celle-ci l'étiquette n'est pas collée droit mais bon ça c'est mon cerveau de névrosé qui peut voir ça personne voit ça à part moi nous avons est-ce que c'est ça Capture Total oui Capture Total le sérum une miniature de 10ml ça va et c'est un sérum qui coûte très cher donc c'est plutôt pas mal pour tester alors les produits ce qui est bien c'est que c'est exactement les mêmes que les grands formats c'est-à-dire que c'est les mêmes packagines et vous savez que ça j'aime beaucoup juste là pour l'instant on a que des miniatures j'espère qu'on aura des produits un petit peu plus full size parce que je rappelle j'ai payé parce que oui celui-là je l'ai payé 600 euros évidemment que c'est Dior ils peuvent pas faire un calendrier à 200 euros peu importe la valeur mais il faut vraiment pas être déçu quoi s'il y a que des miniatures à voir on a une miniature du Blooming Bouquet celui-là il est vraiment très très petit je pense qu'il y a 5ml mais par contre encore une fois c'est le vrai produit donc on a toujours l'impression d'unboxer quelque chose de différent ça c'est cool numéro 6 ah c'est la petite étoile Dior alors en temps normal j'aurais dit mouais mais là sur le sapin c'est plutôt cool elle est vraiment très jolie je sais pas si vous pouvez voir les détails ah ça c'est cool on a une miniature alors c'est toujours des miniatures j'ai l'impression qu'on aura que des miniatures mais ce qui est cool c'est que c'est un parfum de la collection privée donc forcément c'est des parfums qui coûtent plus cher et donc c'est cool voilà une miniature de 7,5ml et c'est le gris Dior j'adore cette odeur ça sent vraiment le propre le propre mais le propre bien cher bien luxueux on note quand même que tout est emballé dans un petit papier à chaque fois donc pour l'expérience c'est quand même encore plus luxueux on a un vernis qui est la teinte Muguet 108 c'est un vernis vraiment ultra nude très naturel c'est une miniature mais je trouve ça cool d'avoir un vernis en vrai c'est le premier vernis qu'on unbox en fait je suis partagée parce que je me dis c'est des produits Dior donc dans tous les cas c'est des produits qui coûtent vraiment très cher donc dans tous les cas faut pas s'attendre d'avoir que des full size mais en même temps je me dis 600 euros avoir que des produits miniatures comme ça je suis un peu entre les deux dites-moi ce que vous en pensez en commentaire on a 10 ml du sauvage de Dior pareil un parfum pour homme cette fois-ci j'aime bien les échantillons de parfum mais je trouve que les parfums à un moment on a ce qu'on aime d'avoir plein de miniatures de parfum perso c'est pas non plus mon plus grand kiff je préfère avoir des miniatures de produits que je puisse tester parce que le parfum soit t'aimes pas et voilà numéro 10 est-ce que ce serait une autre bougie oui la Saint-Honoré je connais pas elle sent très très bon en vrai si on a une troisième je ferai un petit déco avec les trois petites bougies à côté elle sent vraiment très bon waouh très beau une miniature d'un produit de Dior Prestige la micro huile de rose ça c'est un produit qui coûte très très cher et on a quand même 10 ml donc c'est plutôt pas trop mal j'adore 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 c'est quand même cool c'est quand même cool après je me dis c'est 600 grandis mais c'est quand même cool là on a un autre vernis qui est le 999 vraiment le 999 c'est la teinte parfaite du rouge chez Dior c'est incroyable pareil on a 7 ml plutôt cool une autre miniature collection privée en fait je suis en train de plus en plus l'aimer parce que ça reste des produits très chers là qui sont proposés on a le jasmin des anges il est ouf j'adore un rouge à lèvres toujours en miniature je sais pas si j'ai besoin de préciser à chaque fois là il est un petit peu plus foncé c'est le 720 bon il est pas sale celui-ci on a la mousse on off enfin off on purifiante on a 50 ml elle est trop bien cette mousse c'est une mousse nettoyante pour le visage plutôt cool parce que 50 ml c'est assez généreux on aurait pu avoir un tout petit échantillon ah une autre bougie je vais pouvoir faire mon petit étalage toujours de la collection privée thé osmanthus ça sent très bon ça doit être une miniature encore l'autre parfum mais je l'ai déjà eu celle-là ah non c'était blooming bouquet l'autre parfum de Miss Dior encore un rouge à lèvres c'est la teinte 100 et c'est un il est un petit peu marron rosé celui-là moins mon style ça je pense que je sais ce que c'est est-ce que ce serait pas là ah mais non c'est un mascara le iconique Dior Show en miniature et on a 4 grammes on passe à la case 23 très important ah c'est déjà plus gros waouh ok là c'est cool on a la crème en 15 ml Dior Prestige 15 ml mais elle est très très lourde le packaging est dingue ça j'aime bien et la dernière la case 24 la plus importante waouh on a la bougie parfumée 30 montaigne qui est tout emballé là c'est un vrai unboxing donc c'est plutôt cool et c'est un format un peu plus grand du coup je suppose pour être tout à fait honnête je crois que j'ai un peu compris le délire c'est très cher on a compris 600 euros et il y a que des miniatures mais on est vraiment sur l'expérience parce qu'en fait t'as l'impression même si c'est des miniatures d'unboxer chaque produit comme si c'était à taille réelle parce qu'on a le même packaging le même enfin si c'est en vert c'est toujours en vert donc c'est toujours lourd t'as quand même ce côté et c'est un peu emballé on a pas mal de produits de la collection privée alors de là à dire que je vous recommande de dépenser 600 euros dans ce calendrier de l'Avent je ne suis pas sûre pour les personnes qui ont beaucoup d'argent c'est un beau cadeau qui doivent se faire entre eux en mode le calendrier de l'Avent Dior les produits de luxe donc finalement je sais que c'est un peu ouf de dire ça pour ce prix mais je ne le déteste pas j'ai trouvé ça cool de tout unboxer mais effectivement c'est hors de prix enfin 600 euros pour un calendrier de l'Avent je pense que c'est une très petite partie de la population qui peut se permettre ça malgré tout je pense que vous avez vu un peu tout mon avis sur les calendriers de l'Avent je crois que celui que je retiens le plus finalement c'est le Sephora je ne sais pas ce que vous en pensez dites celui qui vous attire le plus en commentaire écoutez j'espère que ça vous aura plu ça me fait plaisir de faire une première petite vidéo un peu Noël j'aime trop Noël si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je poste deux vidéos par semaine une mercredi et une le dimanche il y a des choses qui arrivent il y a beaucoup de choses qui arrivent et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je suis très active là-bas il y a aussi TikTok enfin bref vous connaissez la chanson donc voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo